Castel du Berlay, rêveuse de la cour Pasa Syrien, né le 5 avril, il s'appelle Crac de la cour et il nous est présenté par l'équipe de Léphine, qui nous vient de la commune voisine de Chantilliers. Il y a eu un frère qui a gagné un concours ici, vous avez dit c'est bien ça ? L'année dernière, héros de la cour qui a gagné le championnat des deux ans et même le championnat suprême si je ne m'abuse. On va voir si le Castel du Berlay est capable de faire aussi bien, c'est la souche de leader de la cour qui avait gagné le prix de l'aniste à Autogne, ainsi que le prix Cacao. On va marcher s'il vous plaît ? Et c'est le frère aussi de Envol de la cour, il a envie de bouger tout l'un donc on va le laisser faire, on va marcher. Donc oui, Envol de la cour, un fils de Marasca Sorrento qui a gagné 3 cours et les génie de la cour aussi, autre fils de Marasca Sorrento qui a gagné le prix de Donnet à Cholet. Héros de la cour qui est à l'entraînement, si ma maman est bonne, chez Adrien Fouassier, n'a pas encore débuté. Et voici son cinquième produit, héros de la cour, je vous rappelle qu'il avait été champion l'année dernière sur ce même concours mais dans la catégorie bien sûr des deux ans. Voilà, on va aller au trou maintenant. C'est parti, Contreau ou au petit galop, enfin comme on peut avec le Faux-Toulain et le 5 avril, Crac de la cour qui porte numéro 88. Il sera en V57B dans le catalogue de Francir, on va essayer de reclasser tous les chevaux dans l'ordre des numéros. Allez, on essaie de revenir. Il va falloir un peu d'énergie également. Il a envie de manger du lion, mais je pense que c'est déjà fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada